Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soircoulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter toutes les cartes à remplir de fortnite saison 3 alors tout simplement les cartes à remplir c'est ici dans passe de combat et là je vais vous faire montrer et vous dire ce que vous allez devoir faire pour chaque carte il y en a que une que j'ai pas découvert je vais vous expliquer pourquoi enfin je vous l'explique déjà c'est tout simplement qu'il faut atteindre le palier 100 et moi je suis pas encore palier 100 et je vais pas acheter le passe de combat jusqu'au centième parce que ça sert à rien alors la première carte c'est de finir dans le top 10 voilà rien de compliqué dans la deuxième carte c'est de finir top 1 en solo du haut section et dans d'autres modes de jeu donc sûrement foire d'empoigne et sûrement opération spéciale donc voilà ici vous allez devoir collecter 999 de ressources de chaque construction donc faites-le en foire d'empoigne moi j'ai réussi à le faire en solo en foire d'empoigne donc c'est réalisable alors ici il va falloir collecter 1000 matériaux donc peu importe les matériaux mais vous allez devoir débloquer 1000 matériaux pour débloquer le premier logo après c'est 250.000 500.000 1 million alors ici il va falloir manger de la nourriture trouvée au sol donc à moi j'ai été au verger j'en ai mangé 5 6 et ça a débloqué donc parfois il faut faire plusieurs fois le défi pour que le premier logo arrive ok donc si vous y faites une fois et que ça ne fonctionne pas c'est normal il faut le faire cinq six fois pour que le premier logo ici par exemple j'ai dû tu détruire plus ou moins 30 arbres pour que le logo arrive peut-être même que j'ai détruit 34 arbres pour que je débloque le premier logo alors ici je dois j'ai dû ouvrir à l'âme de ravitaillement ici j'ai dû fouiller des ravitaillements ici j'ai dû détruire un ravitaillement avant qu'il atterrisse ici j'ai dû fouiller des des coffres rares alors les coffres rares c'est les coffres bleus voilà bleu mauve comme ça ici il faut fouiller des coffres ici il faut fouiller des boîtes de munitions alors là il va falloir éliminer des joueurs ici va falloir infliger des dégâts aux adversaires là vous allez devoir tuer des acolytes donc qui se trouvent près des coffres forts là vous allez devoir tuer des maraudeurs alors les maraudeurs qu'est ce que c'est c'est tout simplement des personnages donc des acolytes qui arrivent en plein game voilà et spawn dans une sorte de capsule qui qui fonce un peu comme une météorite sur la map et ça en sort plus ou moins cinq ouais c'est même cinq maraudeurs pile donc c'est des acolytes qui arrivent et ils viennent et vous défonce alors je ne sais pas si ça apparaît en solo mais en tous les cas je n'en ai jamais vu en solo peut-être en duo mais j'en ai jamais vu non plus mais en tous les cas à quatre donc en en squad donc en partie à quatre là j'en ai déjà vu et c'est même là que je les fais vous allez devoir tuer cinq maraudeurs pour que le logo apparaissent ici c'est tout simplement d'éliminer avec les différents types d'armes donc fusil pistolet mitrailleur pompe sniper azuka là c'est faire des éliminations au sniper là c'est au pistolet ici c'est à 150 mètres il faut faire une élimination à 150 mètres donc je conseille d'aller en foire d'empoigne ici c'est faire des une élimination à l'explosif donc là moi je vous conseille d'utiliser une sorte des grenades mais je suis pas sûr que ça fonctionne donc faites des éliminations moi j'ai fait aussi des éliminations avec le bateau donc voilà j'étais en foire d'empoigne j'ai fait des éliminations avec le bateau et c'est comme ça que ça est apparu donc je sais pas si j'en ai pas je crois que j'en ai tué trois bateaux mais peut-être qu'à la grenade ça fonctionne aussi donc n'hésitez pas à essayer là il faut faire des éliminations au pistolet mitrailleur ici c'est fusil d'assaut ceux qui se sont trompés de logo il doit mettre un logo de fusil d'assaut comme le comme le deuxième que vous voyez là mais là ils ont mis un logo de pistolet mitrailleur donc voilà ils vont sûrement corriger ça plus tard ici c'est des éliminations fusil à pompe là il faut éliminer un ennemi à la pioche ici il faut réanimer 5 fois votre allié donc le réanimer bah je pense que c'est vraiment 5 il faut vraiment réanimer 5 fois pour avoir le premier logo ici il faudrait il faut rétablir un allié donc quand vous récupérez sa carte vous allez près d'une vanne de rétablissement et là vous le réanimer et là vous débloquerez directement le logo alors ici sa mort donc c'est péché dans des coins de pêche voilà ici c'est attraper des poissons voilà dans des coins de pêche vous faites les deux en même temps en fait ça se valide sauf que là bas c'est voilà c'est là c'est seulement utilisé et là il faut vraiment attraper le poisson alors ici il va falloir surfer avec le requin voilà tout simplement ici il faut améliorer des armes donc là ne me dites pas que si vous en avez déjà amélioré 3 4 5 ça ne vous a pas affiché le logo c'est buggé non non c'est pas buggé il faut vraiment en faire 10 j'ai même dû relancer 10 fois en foire d'empoing pour avoir les 150 150 150 parce que quand vous lancez en foire d'empoing vous avez 150 types de matériaux de chaque matériau donc j'ai relancé à chaque fois foire d'empoing pendant 10 parties pour directement aller en établi et débloquer cette carte pour vous la montrer alors ici il faut améliorer améliorer des armes à différents niveaux de rareté donc par exemple d'une arme verte à une arme bleue d'une arme bleue à une arme mauve et d'une arme mauve à violette à une arme orange donc voilà alors ici c'est distinction d'experts différents donc là c'est des distinctions d'armes donc quand vous faites par exemple 100000 enfin ouais je crois que c'est 2500 ou 25000 dégâts ou 100000 dégâts vous débloquer des distinctions d'armes avec l'arme que vous utilisez voilà ça se fait en tout seul en fait ici il va falloir remplacer une arme par un équivalent alors pour ça moi j'ai utilisé le pistolet mitrailleur j'étais un établi j'ai appuyé sur triangle et ça a échangé l'arme contre un autre pistolet mitrailleur par contre j'ai essayé avec un petit gain ça marche pas donc franchement essayé avec le pistolet mitrailleur pour essayer pour changer un équivalent ça vous donnerait un pistolet mitrailleur qui spoune même pas dans la map je crois enfin tout le cas je n'ai pas vu en ouvrant des coffres mais voilà ça vous donne un autre petit pistolet mitrailleur qu'il y avait avant ici c'est des distinctions de série donc il va falloir faire les doubles séries et des triples séries des quadriple tuer toute une squad etc il va falloir très hard tu vois ici c'est des distinctions du premier joueur alors il va falloir atterrir le premier mais je l'ai pas je crois que c'est tuer un ennemi le premier ouvrir un coffre le premier ensuite c'est péché le premier à être le premier à améliorer et être le premier à ouvrir un ravitaillement donc voilà c'est être le premier de chaque type de choses ici c'est défi rapide accompli voilà c'est ça c'est les défis c'est ce que je suis en train de vous montrer donc les défis rapides il s'affiche ici donc à gauche regardez défi rapide voilà ça c'est ce que vous devez accomplir pour valider cette carte alors on en était où on en était ici alors là ouais c'est ça alors là c'est la carte que j'ai pas c'est être palier 100 donc là je suis pas encore palier 100 je suis que palier 25 je crois donc je vais pas payer pour être palier 100 et vous montrer la carte ici c'est défi hebdomadaire accompli ben voilà c'est les défis de la semaine ici c'est remplissage de cartes de la carte rang à remplir donc là j'ai rempli 61 cartes donc voilà j'ai eu 71 71 logo voilà de cartes à remplir voilà vous devez remplir tout ça et ça remplira ça ici postérité obtenu pendant la saison 3 donc les postérités c'est ce qui apparaît ici dans carrière voilà ah bon ok ça bug voilà 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 c'est ce que vous voyez apparaître là sauf que ça bug un peu voilà la monnaie de sa pièce la tempête du siècle dérapage incontrôlé coup de feu amis aquatiques etc etc alors ensuite nous en étions carte à remplir prospérité c'était ça on est à prospérité et ici il ya carte à remplir donc il faut une carte à remplir c'est genre celle là tu vois c'est une carte qui a été accomplie les j'ai accompli 9 cartes donc j'ai accompli compléter 9 cartes à remplir voilà il faut juste les compléter alors ici c'est récupérer des pièces d'xp verte donc j'ai fait une vidéo avec tous les emplacements par contre un petit bug j'ai l'impression que j'en avais ramené rapporté 8 et là j'en ai que quatre affichés faudra que j'aille vérifier ici c'est des pièces d'xp violette à récupérer j'ai fait aussi une vidéo sur ma chaîne youtube n'hésitez pas à les voir alors là c'est utilisé simplement vortex elle sera directement complété ici c'est remercier le chauffeur donc il faut le remercier quatre fois pour débloquer le premier logo ici c'est tout simplement de balancer un objet n'importe lequel ici vous allez devoir estorquer des ennemis donc en appuyant sur carré quand vous mettez un ennemi ou un acolyte en pls vous escortez cette personne en appuyant sur carré alors ses adversaires je ne sais pas je ne pense même pas ça fonctionnera avec les acolytes je pense fortement que c'est que avec les adversaires donc il faut extorquer les adversaires les ennemis les autres joueurs et ici c'est un défi très précis parce que vous allez devoir danser tout en utilisant une tyrolienne dans la tempête alors ce que vous devez faire c'est aller dans la tempête quand la tempête en zone près d'une tyrolienne vous attendez que la tempête à la rive ensuite vous tapez une petite danse vous utilisez la tyrolienne et là normalement vous débloquerez le défi très précis donc cette carte à remplir vous la vous l'accomplirez donc voilà je pense que je vous ai tout dit alors je tiens à faire une grosse dédicace à jean lopez parce que moi en fait j'ai vu que il avait posté sur sa chaîne youtube cette vidéo donc au mieux de galérer à essayer de comprendre l'anglais j'étais sur sa vidéo et je me suis servi de ce qu'il disait donc pour de ce qui montrait aussi pour réaliser les miennes et vous montrer la vidéo donc grosse dédicace à lui merci à toi poteau et je mettrai sa chaîne en description n'hésitez pas à aller voir c'est un joueur fort night un youtubeur fortnight qui monte très très vite et qui est à fond à fond à fond sur fort enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas encore déjà fait et sur ce moi je te dis à très bientôt pour plus de vidéos c'est ce soit pour le mec et ciao peace